Dans le village potier de Klajuskla, un artisan a décidé de rendre hommage à Janiel Lidea sa manière. Quelques jours après le décès du chanteur en décembre dernier, Nicolas a décidé de fabriquer des assiettes. Quand on entre dans le magasin de la poterie, on tombe sur des centaines de pièces. Mais quatre piles d'assiettes attirent l'attention. Elle rend hommage à Janiel Lidea, le chanteur mort en décembre 2017. Nicolas a 67 ans, ce fan est l'ancien patron de la poterie, qu'Anne passera jamais. Il n'y a qu'une seule personne qui pourra un jour m'expliquer, ce sera un grand saï. Il faut qu'il m'allonge et qu'il me dise pourquoi j'ai ça dans les veines. Dessiner le visage de son idole, ou un petit message sur des assiettes, c'est sa manière à lui de rendre hommage à Johnny, j'avais ce support, cette capacité et cette envie. J'ai fait des assiettes pour Johnny. Comptez 30 euros pour une assiette hommage à Johnny. C'est une série limitée, la moitié est déjà partie. La poterie de Klajuskat n'en fabriquera pas. La renaissance d'un atelier de potier Dans ce village, cette poterie est historique. Née il y a un siècle, la fabrique n'est plus viable en 2013. L'activité cesse, les portes ferment. Mais pour sauver ce patrimoine, la mairie décide de racheter la poterie. Quatre ans plus tard, il y a de nouveau de la vie dans l'atelier. Les fabriques de ce style encore en activité en France se comptent sur le doigt d'une main. Quand je franchis la porte d'entrée, je sens le passage de tous ces gens qui ont travaillé avec cette terre de Klajuskla. C'est une tradition. Isabelle Gontard, décoratrice de poterie à Klajuskla depuis 35 ans. Aujourd'hui, cette poterie est classée monument historique. Il y a trois équivalents en plein. En tout, 2 millions d'euros ont été investis par la mairie, le département, la région et l'État. Un pari gagnant pour Isabelle Pitchy, la première adjointe à Klajuskla. Pour nous la poterie, c'est un patrimoine local. Elle appartient à tous les habitants de Klajuskla. On avait vraiment à cœur de faire repartir cette poterie qui était l'âme du village. Lors du premier jour de vente, en décembre dernier, près d'un millier de pièces ont été vendues par la poterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada